Un monde dans lequel les minéraux venaient à disparaître. Prenons par exemple le lithium et le graphite, deux minéraux extrêmement importants dans la construction de batteries, dont dans les voitures électriques. En effet, Rose, le lithium est par exemple un minéraux utilisé dans la création de piles. Ces piles se retrouvent dans les téléphones et ordinateurs portables, mais aussi dans les vapoteuses et les voitures électriques sans lithium. Vous pouvez dire adieu à ces outils du quotidien. De plus, au Canada, le gouvernement affirme que nous avons approximativement une réserve de 3,2 millions de tonnes. Finalement, le lundi 16 janvier 2023, le gouvernement du Canada a approuvé un projet d'extraction de lithium au Québec dans la région de la Beijing. Avec un tel projet, on pourrait extraire plein de 5 480 tonnes de lithium par jour. Ce projet de très grande envergure et, en plus d'être très proliférique économiquement pour le Québec et le Canada, peut aussi nous aider à assurer un meilleur avenir pour notre planète. En effet, le lithium est un minéraux très utilisé dans la création d'énergie verte, comme présenté précédemment avec les piles pour les voitures électriques. Maintenant, passons au graphite, un autre minéraux très important dans notre vie quotidienne. Le graphite est parallèlement au lithium, mais aussi utilisé dans la création de piles, mais aussi le revêtement des boîtes de conserve et même dans la mine de votre crayon de plomb. Ce minéraux est, lui aussi, extrait au Canada. En effet, dans l'année 2022, nous aurions extrait près de 13 000 tonnes de graphite. Seriez-vous surpris si je vous annonçais que ces 13 000 tonnes de graphite proviennent uniquement du Québec? En effet, les mines graphiques du Canada se retrouvent à la lac des îles. Cela place le Canada sixième dans la production mondiale de graphite. Finalement, il nous faut admettre qu'il serait bien difficile de vivre notre quotidien sans ces minéraux. Merci. 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 Merci.